Et bien bonjour à tous, c'est Nubes et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 4, une vidéo qui sera remplie d'informations croustillantes, du moins très intéressantes, à propos du prochain DLC, Dragon Steeds, enfin bref, vous connaissez mon anglais, je crois que ça veut dire dans le dragon, il me semble, un truc comme ça. Bref, on a appris pas mal de choses ces derniers jours, et même encore hier soir, et certainement encore dans les prochains jours, donc j'essaierai de vous tenir au courant sur les avancées, les découvertes. En tout cas, quand même, il faut savoir une chose, c'est que les informations que je vais vous donner ne sont pas officielles, elles sont donc susceptibles de changements, et c'est donc quelqu'un, Electronic Arts, qui s'engage dessus, ou je sais pas qui, je dis ça, au cas où, on sait jamais. Bref, parce qu'en fait, c'est la communauté qui a retrouvé les différents fichiers du jeu, enfin, dans les fichiers du jeu, elles ont trouvé les différentes armes, différentes informations, quelques images leakées, des trucs comme ça, à droite à gauche, on a vu notamment pas mal d'informations sur les forums de Symptik, alors Symptik, je vous mettrai le lien dans la description, c'était déjà sur Battlefield 3, c'est eux qui ont tous les statistiques pour les armes, etc. Et donc, ils font un secret boulot. Bref, Dragon Steeds, venons au sujet qui nous intéresse tous, enfin, tous ceux que ça intéresse, bref. Dragon Steeds, ce sera un environnement urbain, donc un peu dans le style Close Quarters de Battlefield 3, même si, on a vu, il y a une petite image leakée où on voit un tank. Alors, c'est un petit key art. Alors, je sais pas, peut-être que ça sera de l'urbain, mais de toute façon, plutôt Grand Bazar, Sand Crossing de BF3, ou même Port d'Arica de BF2, plutôt que du Close Quarters de BF3. Je sais pas, on verra ce que ça donne. En tout cas, moi, c'est le genre de map qui vraiment me plaît. J'avais adoré, enfin, si c'est comme ce qu'on avait dans BF3 ou BF3, 2002, ça va être génial. Après, si ça se trouve, ça sera pourri. Mais bon, on verra déjà ce que ça donne avec les premiers trailers qui ne devraient pas tarder à venir. Et évidemment, la sortie de l'essai dans quelques semaines, mois, je ne sais pas trop. Ça devrait sortir fin mai, a priori. Mais on n'a pas de date encore. Si ça se trouve, ça sera peut-être début juin. Je sais pas, on verra. Wait and see, tout simplement. Au niveau des informations très croustillantes, il y aura des nouvelles armes, bien évidemment, comme d'habitude, nouvelles maps, nouvelles armes, nouveaux modes de jeu. Mais il y aura une arme assez particulière puisque c'est un gadget, un bouclier anti-émode. Alors là, vous allez dire, « Ah, c'est du call-off ! » Ouais. Non, je sais pas. Je n'ai jamais joué à call-off. Je sais qu'il y a fait ça dans le call-off, mais je n'ai jamais joué, donc je ne pourrais pas vous dire si ça sera pareil ou pas. Mais en tout cas, il y aura donc le bouclier anti-émode dans Battlefield 4, dans ce DLC, qui va servir, bien évidemment, pour se protéger. Ça ferait plutôt logique, c'est un bouclier. Et on pourra bien évidemment aussi frapper, donner un petit coup avec. Et bien évidemment, quand on court, eh bien, on pourra se prendre des balles. Ça paraît logique selon l'animation qu'on a pu voir à l'écran. Donc ce sera un gadget, pas une arme. Donc on pourra avoir une arme plus le bouclier en gadget. Mais ce sera un gadget pour la classe support. Donc ce sera les supports qui auront les boucliers. Je me demande comment ça va se faire, ce truc. C'est comme souvent, avec Battlefield 4, j'ai toujours un peu peur de l'équilibrage qu'ils vont réaliser avec le bouclier, des abus qui sont éventuellement possibles. On verra comment ça se passe. J'espère qu'ils mettront aussi le point qui marqueront le point sur l'aspect team play de bouclier. Parce que si c'est juste un bouclier qui sert juste pour toi, c'est un peu nul. J'espère qu'on pourra s'en servir en équipe. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Mais j'espère qu'il y aura une fonction team play avec le bouclier. Sinon, ce sera un peu dommage. Vu que Battlefield 4, c'est censé le jeu team play. Bon, on verra déjà ce que ça donne. En tout cas, ça va être rigolo. C'est sûr que nous, on va bien s'éclater. C'est dommage qu'ils sortent seulement à cette date. Ils auraient pu sortir avant et on aurait pu faire un lobby avec. On en fera certainement après des lobbies avec les boucliers. Ça va être marrant. 64 boucliers qui se tapent dessus en mode émeute comme ça. Ça sera marrant. Bref, on verra comment ça marche. Au niveau des nouvelles armes qui vont sortir, on retrouve le fusil le Bulldog 762. On retrouve aussi le Sig MPX PDW, le Macmillan C5 Sniper Rifle, le Unica 6 Magnum et le Desert Eagle. Alors ça, ça fait plaisir. Vu que, on ne le sait peut-être pas, mais moi, mon premier vrai FPS où j'ai vraiment beaucoup joué des centaines et centaines d'heures, c'était sur CS. Et sur CS, il y a le Desert Eagle, le fameux pistolet. Et j'avoue que je suis vraiment content de le retrouver dans mes F4. Bon, après, on va voir comment il sera. En tout cas, des petites vidéos qu'on a pu voir, il a l'air sympa. On verra ce que ça donne en jeu quand il sortira, bien évidemment. À propos, vous noterez qu'il n'y a pas de viseur sur les différentes armes que vous avez pu voir avant. C'est tout simplement qu'elle n'est pas implantée, j'imagine. Je récupérais ça sur une vidéo. Je vous montrerai la vidéo originale en description. Là, je n'ai mis que des extraits histoire de ne pas la recopier parce que ce n'est pas bien de recopier les vidéos des autres. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu la vidéo complète. Mais je pense que ce n'est tout simplement pas implémenté. Il n'y a pas de viseur de base. Même pas l'Iron Sight, le viseur en métal de base. Bref. Aussi, un truc qui va être vachement fun ou pas, qui va peut-être vous aussi faire beaucoup rager, je ne sais pas. C'est le nouveau WALL-E. Enfin, vous savez, le WALL-E. WALL-E. J'adore ce machin. C'est des animés excellent. Bref, arrêtez de parler de con. Bref, le EOD-BOT, tout simplement, EOD-BOT qu'on avait déjà dans Battlefield 3. Sauf que cette fois-ci, il ne va pas simplement réparer les véhicules ou les casser avec son petit chalumeau ou armer les objectifs. Non, il va tirer avec une mitrailleuse et un lance-grenade. En fait, c'est le même BOT qu'on avait déjà dans le solo de Medal of Honor White Factor. Je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Je ne m'en souviens plus très bien parce que bon, Medal of Honor, voilà le jeu que c'est. Bonjour, comment on se dit la même mission parce que c'est planté. Bref, on ne va pas cracher sur Medal of Honor maintenant parce que le jeu n'est quand même pas trop mal mais bon, on ne s'en fout. Bref, ceci étant dit, je me demande comment ça se passe parce que bon, dans mon idée, c'est rigolo de se battre avec des petits robots mais j'ai un petit peu peur des abus qu'il peut y avoir parce qu'avoir un lance-grenade avec un robot, s'il est assez costaud à longue distance, je ne sais pas, genre un mini-ham-track à voir. À voir l'équilibrage qu'ils feront. En tout cas, ça va être marrant, ça c'est sûr mais au-delà de l'aspect fun, on verra ce que ça fait. Il y aura aussi un nouveau mode de jeu. Le nouveau mode de jeu se nommera Shen Link. Shen Link. Aucune idée de ce que c'est mais j'ai vu ça sur internet. Alors je vous le dis, voilà, je partage mes recherches internet avec vous. Je ne sais pas trop comment ça sera mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Moi, je verrais bien un petit mode only gun qui met deux guns en plus. Je préfère un only pistol peut-être. Je ne sais pas, on verra. Autrement, il y aura quatre nouvelles maps donc des maps urbaines mais évidemment, je n'ai pas d'image à vous montrer pour l'instant. Il y aura peut-être les jours qui suivent. Je serai peut-être un update de vidéo éventuellement si ça vous intéresse les maps nommeront Marketplace enfin Marketplace donc la place du marché Propaganda Urban Garden genre le chardin urbain et Waterfront avec de l'eau certainement à priori vu le titre Water bon, on verra. Ah oui, puis il y a une information qui est assez exceptionnelle quand même un gros machin quand je disais avant que les bouclés ça faisait un peu con-off le Desert Eagle est un peu CS et là apparemment bon, c'est rien n'est certifié mais il y a la rumeur qui court comme quoi il y aurait une bombe nucléaire en l'évolution je ne sais pas comment ils vont faire ça certainement pas en kill streak vu que ça n'existe pas mais en l'évolution il y aurait peut-être une bombe nucléaire parce qu'on a pu voir dans le premier trailer lors de l'E3 dernier où il y a montré le premium à l'époque il y en avait une image avec un énorme assondi où une énorme explosion on ne sait pas trop d'ailleurs je vous avais déjà parlé l'année dernière de ce que ça pouvait être éventuellement et de nouvelles rumeurs font surface notamment avec un petit tweet d'un mec je ne sais plus son nom j'ai oublié bref et le mec il a tweeté une bombe avec l'image d'une explosion et d'un coup peut-être qu'il y aurait une évolution de bombes nucléaires peut-être on verra comme on sait mais peut-être bon ne faisons pas de jugement hâtif parce que c'est pas la peine de dire en commentaire ouais les mecs ils vont même me clair c'est trop n'importe quoi ou ouais ouais c'est trop bien on n'en sait rien mais bon ça n'empêche qu'au moins on sait déjà peut-être que ça pourrait venir en tout cas c'est une possibilité la date de sortie je vous ai déjà dit c'est à priori famée ou début juin on ne sait pas trop ça sera annoncé ensuite il faut savoir qu'il y a aussi rajouté des nouveaux grades encore une fois je crois que c'est la troisième fois qu'il rajoute des nouveaux grades puisqu'on est passé de 100 à 110 à 120 et désormais on pourra aller jusqu'au niveau 130 c'est là que vous les sentez venir les heures de jeu bon perso je suis à peine niveau 100 j'ai pas beaucoup joué à BF4 encore mais bon niveau 130 en tout cas les dessins sont jolis c'est sûr que ça sert un petit peu à rien c'est que de l'XP donc c'est pas hyper important surtout sur Battlefield 4 où l'XP ne veut rien dire vu que selon le mode du jeu auquel vous jouez ou selon le double XP sur les bonus XP etc ça change totalement votre score par minute donc bon j'ai pas trop d'intérêt mais voilà ça peut faire plaisir à certains pour eux aussi ils vont mettre la suite de la mission fantôme alors là je me demande ce que ça va être comme énigme parce qu'ils ont le don de faire des énigmes totalement incroyables comme vous avez pu le voir pour la fantôme 1 et fantôme 2 dont je vous ai parlé dans la vidéo easter egg que je vous avais d'ailleurs à voir elle sera en fin de vidéo vous aurez le droit au petit lien si vous avez envie par tous les easter eggs totalement déjantés mais donc voilà on a pu voir j'ai vu un petit screen que je vous mets à l'écran qui montre donc la troisième mission enfin qui montre comme quoi il y aura une troisième mission mais bien évidemment on ne sait pas encore comment ça va se passer mais comment est-ce qu'on va la découvrir bref sur ces bonnes paroles je pense qu'on a fait à peu près tout le tour des nouveautés qui devraient arriver qui du moins sont suggérées pour les prochains DLC n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines informations qui vont sortir si ce n'est pas déjà le cas comme ça vous pourrez suivre les nouvelles vidéos dans votre flux d'actualité et à revoir une autre vidéo si ça vous tente et si ça vous tente pas ne le faites pas allez moi je vous dis bye bye et à la prochaine mh 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 Sous-titrage ST' 501